La journée du livre politique, c'est d'abord le lieu où l'on débat de tous les ouvrages qui sont parus, qui ont été publiés, qui concernent, qui ont trait directement avec la vie politique. Et je trouve que c'est cette importance-là qu'il faut mettre en avant. Le livre politique, il parle de politique et comment on fait de la politique, comment on la reçoit, comment nos concitoyens la vivent et comment elle est analysée. C'est ça l'intérêt du livre politique, c'est de débattre non seulement sur l'ouvrage, mais de débattre sur le fond. Ça fait seulement moi trois ans que je participe à ce jury, mais effectivement c'est 25 ans du livre politique que Luce porte merveilleusement bien. Et la continuité républicaine, c'est aussi que tous les présidents de l'Assemblée nationale ont accepté de financer et ont contribué à faire que cet événement puisse exister. Et je crois que c'est important et il faut le maintenir dans le champ justement du politique, ici à l'Assemblée nationale, parce que ça a du sens. Le livre politique, il ouvre les champs du possible. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un univers assez cloisonné. Alors il y a les médias, il y a Internet, mais la cloison, elle existe. Et on ne sait plus faire de la politique avec du contact direct. C'est ça le problème aujourd'hui. Et le livre politique, il permet justement à des personnes de toutes catégories, avec des niveaux d'éducation et d'instruction totalement différents, de pouvoir justement s'intéresser et analyser une situation. Si on veut aujourd'hui lutter contre le populisme, contre la démagogie, il faut ouvrir le champ du livre politique justement pour analyser des situations. Celui que je trouve qui traite bien de la situation et de l'analyse précise de notre situation de la France d'aujourd'hui et de l'après-crise de 2009, c'est Hubert Védrine, La France aux défis. Je me suis beaucoup référé à cet ouvrage parce qu'il dit des vérités que nous n'avons pas l'habitude d'entendre de la part d'un personnage de gauche. ... ... ... ... ... ...